Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais continuer avec la section digitale de cet indicateur HSI. La barre digitale est ici. Il y a un microcontrôleur ici, un 8751 NMOS version. Surprenant, cette partie n'a pas été protégée. Cependant, c'était possible de lire le contenu de ce microcontrôleur. Et j'ai fait plus ou moins le complet reverse engineering du code. Cette barre performe deux tasques différentes. La première est le display de la course. En utilisant ce display, qui est ici en fait. La résolution est de 1 degrés. Elle utilise l'un de ces deux résolutionnaires. L'un est utilisé pour le converter VOR. L'autre est utilisé pour le display. Premièrement, nous allons regarder le diagramme schématique. Donc, c'est la schématique du résolution pour le converter digital. Le moteur est ici. L'un tourneur est court-circuité. L'autre est utilisé en utilisant ce générateur de l'arrivée. J'ai calculé la fréquence de 1.4 kHz, selon ces valeurs ici. Le cycle de charge est près de 50% parce que ce résolution est beaucoup plus bas que celui-ci. Nous avons ici les tournements de stator. En cours des tournements, nous avons un voltage de l'acide qui dépend des signes du angle de l'arrivée. C'est le deuxième qui dépend des cosines. Ces deux voltageurs de l'acide sont envoyés à un détector. Donc, nous pouvons voir qu'il y a un transistor qui est connecté à l'arrivée du générateur de l'arrivée. Donc, nous avons ici deux voltageurs d'acide. L'un est une image de la cosine du angle. La deuxième, celle de la sine du angle. Ces deux voltageurs d'acide sont envoyés séquentialement à cet ADC. Il y a une référence de voltage interne. Et aussi un outil qui donne 50% de la référence de référence. Donc, cette ligne est utilisée comme une zone virtuelle. Cela permet une mesure bipolaire. D'ailleurs, la tâche de ce microcontrôleur est de compter l'angle selon ces deux voltageurs d'acide. En fait, le ratio de ces deux voltageurs donne la tangente de l'angle. D'ailleurs, ce microcontrôleur doit juste faire une tangente d'acide de la ratio de ces deux voltageurs ici. On peut voir sur le scop, ces deux signalés. La fréquence est de 1.4 kHz, comme d'habitude. Il y a une petite sous forme. Je ne le dis pas. Et vous dárez, on va vous aider. La fréquence est de 1.4 kHz. La fréquence est de 1.4 kHz. Il y a des écoute la conséquence. D'accord. Après ça, il n'a pas besoin de la formation. Et puis la résume de tout. Il y a une courant de traîner. Et puis la pêcher, il n'a pas besoin d'un d'un coup. Nous pouvons voir ici la schématique de l'interface de l'interface. Il y a 4 chiffres pour les milliers et 3 chiffres pour la course. Pour les milliers, le dot décimal est ici, qui peut être activé par le software en utilisant ce transistor de MOSFET. Et nous pouvons voir qu'il y a aussi une détection de la courbe qui floue à travers la lampe. Cela permet de détecter si la lampe est morte ou pas. Dans le cas de la lampe mort, ici, il y a une solution alternée. Nous verrons plus tard dans le code quelle est la solution alternée qui permet de remplacer le dot décimal ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons un système multiplexing. Nous avons ici une partie particulière qui permet d'avoir un output récurrent. C'est cette partie ici, UCN5815. et nous avons une deuxième partie qui permet de connecter alternativement chaque point communique à l'intérieur. C'est cette partie ici. Ici, nous avons quatre lignes de configuration. Merci à l'engagement du code, il est possible de savoir exactement la fonction de chaque signaux ici. C'est cette partie. Merci à vous. 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 Les tests de Montréal a été intéressé. C'est parti. 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 C'est parti.